INBOX 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 En dans mon INBOX Personne sera le king Soulève le 2-3-7 dans le ring Bio-Clip Ferro INBOX Lourou sera le GBOX Quand tout sera INBOX Yes you got it INBOX Salut à tous et à chacun Vous êtes INBOX Oui on est là avec un autre invité assez particulier Certainement que vous connaissez Ou pas, ce sera toujours l'occasion Pour vous de découvrir Mais on va se dire quand même des choses Qu'on n'ose pas dire en public Naturellement c'est l'ADN de l'émission Installez-vous parce que c'est maintenant qu'on plante le décor Sommaire INBOX 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 Au sommaire de votre INBOX Cet APRÈM Est dans le box Pourquoi ce long silence Est-il toujours ou pas sociétaire du label H4Life Il nous dira tout cet APRÈM Depuis sa liberté conditionnelle Ténor nous a dévoilé son nouveau visage ravageur Que nous réserve le DOMAF cette année Vous saurez tout dans le A1 du Blade Un freestyle HOT est au rendez-vous cet APRÈM Ainsi que d'autres surprises Voilà ce qui vous attend durant ce programme Mais avant Voici le phénomène MCMAX Dans le titre Massacre Gunshot Ça vient encore du physique production ma belle Ouai mêle ouai Je vous ai me voir avec vous Dès qu'on vous parle D'aujourd'hui rien Tu me dises Les gens sont longus Tu gueules Ton mœur Tu vois comme ça C'est comme ça assigner Je les ai massacrés 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 Bienvenue dans mon univers Où j�histoire pour les mots mais même pour les névers Où beaucoup de tafurs se croient dans le game Enlève le mur il sont juste dans le game Des normes c'est crumont qu'ont va se le faire Comme je fais du chari, croire que j'suis docile Quand c'est pas microman c'est Zifo manette Vas-y Fizi, balance-moi de la trille La zik c'est le genre d'un gars que tu dragues A boupines d'Aïwan et j'suis amour Il n'a pas le temps de digue, le buyefou n'est digue Mais sans l'âge je l'ai fait cadeau Tu dis que ton coeur je l'ai pris, c'est la gauve Donc c'est moi que tu traites de mytho Ne mets pas le coeur, appelle-moi seigneur Je vais te passer l'anneau Jamais dans le ganja Mais pour les rappeurs j'suis un ninja Demandeur papé, j'suis pas une tortue Mais moi je me bats comme un ninja Je marche, je cours, je cherche, je tourne Mais comme moi y'a personne Tu croyais que tu savais rapper T'as écouté mes chansons Rafale de dingue pour te mettre bien Dégage pétasse tu ne rappes rien Je vais te dire oui approche viens T'as autant de talent que les cheveux de Krilin Le ciel c'est la limite, c'est la barre Je commence les têtes sur mes gimmicks Bousselons la cadence Y'v'avance pas tous dix ans qui font du loup J'suis jamais du m'dance toujours J'ai trouvé une balance I'm a f***ing best J'crois que cette phrase je l'ai volée à homie Mais, mec il peut me test J'suis pas tous ces seins, j'suis un putain de Cory Y'aura aussi deux choses que je veux Arrêter dans ma vie quand me boit la bière Moi-là je veux plus dix dans ma carrière Ils sont nombreux ceux-là qui voulaient me tenter Des fins de carré, moi-là je veux me vanter Ils se jattent pour ce jeu, je suis le renté Je suis partout mon petit comme un golo cante C'est bien de rapper avec une rapidité Dans ce domaine, moi-là je crois que je suis pénibilité A un moment, il faut savoir qu'un auditeur doit valider Donc il faut prononcer les mots et bien sûr bien articuler C'était juste une leçon pour les pulls nus J'te mets over même si tu n'as pas de pull Mes fesses c'est pour péter, chier ne me confondez pas Ce lac partout on m'encule J'aime bien la jump et je préfère le riz J'peux te tuer quand tu penses que je ris Tu es chauve, t'as pas de barbe Donc j'suis ton rappeur favori Mako m'a demandé un jour pourquoi quand je rappe C'est comme si je n'ai plus les pieds sur terre Tu as dit que c'est normal parce qu'avec elle Je fais trop de parties de jambes en l'air Tu fais la pluie du para Quand je t'écoute, moi-là j'ai les mots de tête Demande à KS Bloom En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire J'suis venu mettre les pendules à l'heure de ceux-là Plutôt l'aversé se marre Moi j'ai toujours de l'avant J'ai déjà décalé quand toi tu penses à couper Mon combe il ne boit pas d'alcool Mais bizarrement le gars là s'appelle saoulé Yo, j'espère que vous allez bien Et si dans la boxe on parlait encore de R'n'B cet après-m' Ce genre musical qui tient sa source dans le rhythms and blues Entre les années 40 et 70 Avant de combiner avec des influences hip-hop, song and pop Entre les années 90 et le début des années 2000 Le monde entier étant donc sous l'emprise de ce genre musical populaire A ces années-là Le Cameroun n'était pas en reste Car le R'n'B a eu des professeurs Comme Frankie P dont on a eu dans la boxe la dernière fois Mais aussi Mr.Duck Z aka le king du R'n'B On me dit trop comment faire Depuis tout petit c'est l'enfer Jumeci Ulrich Koko aka Duck Z Fait ses premiers pas dans l'univers de la musique à l'âge de 10 ans En donnant la réplique à son idole Mr. Michael Jackson Ses interprétations et ses chorégraphies très réussies Le propulse déjà sur les scènes Lors des événements culturels de son collège Où il voit son destin basculer vers la musique Il va donc s'essayer au rap et au chant Et opte finalement pour le R'n'B dont il devient l'un des précurseurs au Cameroun Je m'appelle Jumeci Ça vient de mes ancêtres Évolution dans les bacs En 2006 il intègre le label Big Boss and the Tatman Camer Au sein duquel il commence la préparation de son premier album En avril 2007 la compilation Le Clash extrait des écuries Big Boss and the Tatman Sur laquelle il va poser sa voix sur 4 titres Va donc voir le jour et fait définitivement de Duck Z Un incontournable de la scène et des studios hip hop Où il collabore en featuring avec plusieurs artistes dans plusieurs albums En 2009 il est sélectionné après une rude compétition Pour représenter le Cameroun au prix Gapao Du festival Gapao de Libreville au Capon A son retour de Libreville il entame une carrière professionnelle Avec la sortie de son tout premier album Produit par Bouddorium Pro de Mister Bouddor Qui lui vaut le prix du meilleur artiste de R'n'B 2016 Au Bois Hip Hop Awards Un an plus tard, signé sous le label Famiglia Production Il met sur pied le maxi Prélude Qui a un franc succès avec le titre phare Je ne donne pas le lait Qui aujourd'hui est l'hymne de toute une nation R&B Je ne donne pas le lait, je ne donne pas le lait Il revient en 2013 avec le single African Mami Qui le hisse au sommet des chartes africains Et lui ouvre les portes du monde Il signe sous le label Empire Company de Mister Pete Packardi Et enchaîne plusieurs collaborations En 2015, il va créer son propre label Foire et la Musique Et va donc se lancer dans une nouvelle aventure musicale Voilà alors le remix Surprise Doug Z le king du R'n'B est dans la box cet après-m' Attention, il y a pas mal de révélations dans cet échange Installez-vous, c'est maintenant que c'est parti Qu'est-ce que tu crois ? R&B Inbox 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 Tu es mon plus beau cadeau Pour toi qui m'ont pas de bongo C'est mon cœur sur ma tête d'or Je vais te donner Yo, le Doug, ça dit quoi quoi ? A fort ? Bienvenue Tranquille Inbox Merci beaucoup Ah, le muscle là, c'est un vrai Ah bon, plus que toi C'est entre nous D'abord Alors, je t'explique le concept En fait, Inbox, on se dit musicalement C'est comme on se parle de dire en public Je sais pas si ça te dérange Parce qu'on va aborder quand même Ah, c'est mon kiff Ah ok, super Non, t'as quand même vu Dernièrement avec des cheveux De feu On se dit à côté c'est l'ombole Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien d'avoir Je voulais changer un peu de tête C'est tout Je me suis dit que Quand même, pratiquement 17 ans avec la même coupe Toujours Poiffé de manière normale Comme un épaulier Normal Comme un jeune grader dynamique Il fallait changer un petit peu Il fallait ce petit petit poli là Je me suis dit pourquoi pas ? Bah tiens, c'est redevenu noir Ah voilà Là je t'envoie, tu penses rien D'abord Là c'est bon Mais ça n'exprime pas que de moi Après moi je peux faire du mbole Ah, bien sûr Puis c'est une nouvelle tendance Donc je pense qu'on peut s'adapter à tout Moi je suis contre ceux qui pensent que Ouais, c'est Non, faut rester turiste Vraiment Aujourd'hui nous sommes dans un monde métissé On fait ce qu'on veut Encore plus au Cameroun même D'ailleurs tu es sorti de ta zone de confort On en parlera tout à l'heure Voilà Justement en parlant de ces mêmes tendances Alors, dis-moi Tu fais partie quand même des rares chanteurs de R&B au Cameroun Qui sont toujours en activité Et qui s'adaptent selon la saison Mais dis-moi Pourquoi aujourd'hui Nombreux sont Soit des rappeurs Soit des chanteurs de R&B Qui ne sont plus actifs Ou alors qui ne sont plus d'actualité Quand tu expliques ça Comment le hip hop à la traîne Les chanteurs de R&B à la traîne Le R&B a complètement disparu même Je pense que c'est C'est peut-être une question de Je vais dire ça pour moi C'est que le pays déjà n'est pas très facile d'abord Ça c'est la base Le pays n'est pas facile Et puis le contexte culturel Quand on est Il est encore plus complexe Maintenant il y a aussi Je vais dire ça comment Les gars n'ont pas le cœur Oui les gars n'ont pas le cœur Parce que Je pense que quand tu es un artiste Le cœur fait quoi ? Le cœur dosé ? Le cœur dosé Le cœur d'essayer des choses Parce que les gens se focalisent beaucoup Sur les commentaires Que les gens me disent sur Facebook Que ce soit sur les réseaux sociaux en général Tu vois ? Et quand tu écoutes Et que tu lis Ce que les gens disent de toi Sincèrement tu peux les étonner Mais on a même dit que tu étais bon Voilà On a dit que j'étais même mort Je me suis pensé pour être sûr que je suis encore en vie Tu vois ? Donc Il faut toujours oser Et je pense qu'au-delà de tout Au-delà de ce que les gens pensent Au-delà de ce que les gens peuvent écrire sur toi Il n'y a que toi Tu te connais Et si tu as l'âme artistique Si tu es Quelqu'un qui a envie de faire carrière Qui a envie de pousser au maximum Tu fais seulement ce que tu as fait Parce que les mêmes gens là Qui t'insultent Les mêmes gens qui te calominent S'il y a quelque chose qui est vrai sur la terre C'est qu'il faut capturer Demain Ne sont pas étonnés Que ce soit ces mêmes gens Qui reviennent écrire des choses magnifiques sur toi Et tu regarderas la capture et tu te dis Ah c'est normal Mais qu'est-ce qu'il y a des problèmes ? Donc Pour moi je pense qu'il y a un problème de courage Les gens n'osent plus Ils n'essayent plus Et puis aussi La vérité c'est que l'artiste C'est une vocation Il y en a beaucoup qui sont dedans Pour de multiples raisons Certains abandonnent justement Peut-être pour certaines raisons Mais quand tu es un artiste dans l'âme Quand tu as quelque chose Que tu as quelque chose à apporter au public Pour faire carrière je pense que tu y restes Ce n'est pas quelque chose à petit Mais on a comme l'impression que le hip hop est à la traîne aussi Ces gars Il y a des tendances qui sont venues Il y a un mouvement avant Qui avait dans le hip hop Qu'il n'y a plus aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi les gars ? Les gars fiat Les gars on peur C'est le monde qui évolue C'est les gars qui fiat Je vais dire un exemple On a un rappeur Qui aujourd'hui Chante Sur du mbollet Et fait des chorégraphies frère Je veux en venir ou pas ? Ouais 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 Il s'adapte à tout Je l'ai dit hier Le Cameroun est un octobone géant Ne m'appeler plus chanteur On fait ce qu'on veut Ça sort comme ça sort Au détriment du hip hop ? Parce que c'est le contexte camerounais Qui nous impose cela aussi Je veux dire Aujourd'hui j'ai envie de faire une chanson hip hop Quand j'ai fait Quand j'ai fait C'est facile remix avec Mings Les gens me disent Oh ! Les choses y sont encore Oh machin 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 Mais depuis un certain temps Je me rends compte que c'est important Quand j'ai écouté ce clip Quand j'ai regardé mes clips Il me dit Waouh ! C'est rare On a réécouté Mings rapé Depuis on ne l'avait pas écouté rapé comme ça Donc moi je pense qu'il faut faire ce que tu aimes Il faut faire ce que tu veux Mais surtout garder Ton originalité et ton authenticité Maintenant le contexte hip hop au Cameroun En ce moment Je pense que les gars n'ont pas de couilles en fait On a beaucoup de rappeurs Mais personne n'a le courage de sortir des titres Personne n'a le courage Il y a beaucoup d'albums qui sont dans les disques durs Énormément même Des milliers d'albums Pourquoi ils ne les sortent pas ? C'est quoi le problème ? Donc je pense que c'est à nous de créer le mouvement C'est pas un mouvement qui s'est créé Et nous on entre là tranquillement Rien n'est facile sur la terre Que les gars arrêtent Soit vous vous mettez au travail Soit vous... Mais quand tu es avec ces rappeurs là Et tout Est-ce que tu leur dis Regarde là je la balance Moi j'ai pas ma langue dans ma peau Je leur dis les vérités Et je le dis encore aujourd'hui Vous ce qui est des rappeurs là Alors il faut sortir les projets Sortez les projets Mettez les projets dehors Il y a le public secret Le buzz secret C'est en sortant plein d'albums hip hop hip hop Que le rap même en général Que rebondit et reprendre la place qu'elle avait au départ Parce qu'à la base au départ C'était le rap On allait à des concerts de rap On kiffait On était... Il y avait des clashs Ca bougeait Mais aujourd'hui on est plus intéressés Par les histoires de ça qu'elles sont Faites des clashs Je veux dire Qu'est-ce qui vous empêche Qu'est-ce qui vous empêche d'attaquer malheur sur l'idée extrême ? Qu'est-ce qui vous empêche d'attaquer les gens ? Même illégalement attaquez-les Et puis quelque chose se passe Il fait des collaborations suivre Mais attaquez Jovi Ce n'est pas des dieux attaquer cette année Attaquez-les Mais créez quelque chose Pour que le rap en lui-même puisse s'énerger Alors tu es quand même l'artiste le plus noumade du game Ca il faut le dire Parce que ton premier album a été produit Chez Boudorion Prod par Boudor On t'a vu chez Armando Capizali On t'a vu chez H4Live On t'a vu chez Moyol Empire Company Puis chez Icon Prod Yonel Toussé Il y a quelques années Enfin il y a déjà quelques années Tu es ton propre patron de Foreigner Music Car les déplacements là Ca ne fait pas beaucoup Est-ce que ça ne vérifie pas les 10 Selon lesquels Ayant dit que tu es vraiment un artiste ingérable Oh non Chacun sa mentalité Chacun sa façon d'être Bon C'est clair quand même si c'est que je ne dirais pas la mauvaise lève Ca c'est clair Voilà Donc s'il y a quelque chose qui ne me convient pas Je ne peux pas durer dedans Je vais dire mon album était prêt Chez Big Boss était prêt On ne pouvait pas le sortir de moyen Boudor a juste produit En fait Ah ouais Voilà Il a juste produit Il a mis les CD dehors C'est tout Avec Armando C'est lui qui a arrêté C'est pas de ma faute Tu ne vas pas rester avec quelqu'un qui ne veut plus Il ne veut plus Il ne veut plus C'était un kiff du moment On a sorti Prélude C'était top Voilà Bon il n'y a pas eu de production Il n'y a pas eu Je n'étais pas son artiste Maintenant Empire Compagnie Hein Voilà Voilà Je ne dis pas d'un mauvais rêve Voilà C'est comme ça Donc juste après 2014 Je crèverai la musique Je retente encore le coup avec un code Mais je ne dure pas d'un mauvais rêve Tu ne dures pas d'un mauvais rêve Ok Tu m'as joué le rôle de l'animateur C'est à dire tu vas annoncer la prochaine rubrique Qu'on appelle le A1 C'est des news Ah ouais Alors c'était Doxy Et dès à présent je vous annonce la prochaine rubrique Le A1 On est ensemble Attention c'est le moment de vous livrer le A1 de la semaine Piquez sur le mur Facebook d'Urban Bridge D'ailleurs on vous invite à vous abonner très fort à cette page Pour le A1 du Blade Il y a quelques jours la toile a diffusé les toutes premières images de l'artiste ténor après sa liberté conditionnelle Ténor lui-même l'a posté sur son compte Facebook On peut alors voir un ténor barbu au regard ravageur posant aux côtés de l'humoriste ivoirienne Eunice Très vite les photos ont fait le tour des réseaux avec des commentaires plutôt amélioratifs Et vous vous kiffez le ténor barbu ou le ténor imberbe ? Je vous laisse réfléchir Au fil des années le DOMAF anciennement Douala Hip Hop Festival est resté l'une des majeures plateformes Les plus révélatrices des talents de la musique urbaine grâce à son plateau découverte devenu un rendez-vous culte Pour la célébration des 10 ans du festival la grosse équipe du DOMAF a lancé un concours national de rap, de chant et de beatboxing Le festival se déroulera du 25 au 28 novembre prochain pour assurer la relève Le patrimoine c'est nounou Big Boss et Red Zone ont annoncé un gros single intitulé Thérapie de Crew By le mythique groupe de rap holocauste de Mister B et Colonel Perfect Les amateurs de rap dans sa pureté légendaire seront servis Rendez-vous le 5 novembre pour écouter ça Voilà c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur Urban Bridge D'ailleurs on vous invite massivement à vous abonner à cette page Facebook Ne partez surtout pas la suite c'est maintenant Gunshot 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 Tu seras pas comme l'Afrique Manitia ce qu'ils sont Oh je t'ai bu J'ai bien plus que je rêvais Mais quand tu parles quand même de ces labels là Est-ce que les rapports avec les producteurs ça va ? Non ça va Parce qu'on a appris quand même Kaveg Moyol ça a quand même choqué hein Ouais bon c'était pas mon producteur pour la deuxième fois C'est propre du coeur, mais bon, on était en collaboration, oui, ça a vraiment choqué. Je ne le dis pas dans mon rêve, frère. Donc, quand je ne me sens plus à l'aise quelque part, je le dis. Mais c'est que ça fait beaucoup, ça fait que tu te sens pas à l'aise partout. Oui, oui, c'est comme ça, c'est normal, non? En même temps, tu ne peux pas devenir la chèvre de quelqu'un non plus. Parce que je serais disant, il ne faut pas que les gens ou les si disent non. La vérité, à la fin de la journée, c'est toi qui sens à l'abondre, on est d'accord? Donc, quand je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise. Point, il n'y a pas de, je ne discute pas, de quoi, 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 non. Le talent est là, les oeuvres sont là. Quand il faut faire des clips, il faut faire des sorties, il faut faire des chansons, je suis là. Mais si pas derrière la suite, il n'y a pas de suivi, qu'est-ce que je fais là? Tes rapports avec Pite aujourd'hui, c'est comment? Parce que tu n'es pas à une partie d'Empire? Oui, mais bon, c'était un peu chaud, mais je pense que ça va aujourd'hui. Ah, ça va aujourd'hui, ça va, ça va. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de... Je ne vais pas planter le bouteau dans le dos, parce que moi, je te dis toujours en face que je vais partir. Je ne fais pas semblant... Tu étais un parti, pourquoi? Plein de choses. Ah oui, on s'est dit des choses, ici. Non, non, pour plein de choses, pour plein de choses. Déjà, les choix artistiques, qui n'étaient pas forcément les miens. Voilà, c'est ça un peu le problème aussi, comme je parlais des mijaux et tout ça. C'est quoi, à un moment t'imposes aussi, tu vas aller au toilette, 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 etc. Bon, là, c'est pas un problème, mais c'est la direction artistique qu'on veut te donner, toi, tu ne te ressens pas dedans. Quand tu ne te ressens pas dedans, forcément, tu essaies de parler. Quand tu essaies de parler, quand tu essaies de communiquer, et que ça ne passe pas. Alors, est-ce que cette instabilité-là n'a pas un impact sur ta carrière aujourd'hui? De toute façon, quand les sons, ils veulent sortir, ils sortent à moi, je dis, comme je dis encore, de toute façon, la question que toi, tu devrais te poser, c'est, comment ça se fait qu'il y ait toujours des gens qui veulent investir, ce soir? Ah oui, aussi. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Et je refuse jusqu'à présent des positions de production. Jusqu'à aujourd'hui, je refuse. Un bon joueur ne manque pas d'équipe, c'est la question qu'il faut te poser. Mais pourquoi on dit si ça, ça, mais les gens, ils veulent toujours investir et tout. Donc, moi, je suis là. Alors, quand tu fais ton bilan depuis homonyme à Eiffran Kippé jusqu'à présent, tu te préfères mieux hier qu'aujourd'hui ou c'est l'inverse? Non, je préfère aujourd'hui. J'ai traversé beaucoup de choses. 17 ans plus tard, c'est... Je peux dire que j'ai quand même... J'ai fait mon goût de chemin. Donc, tu préfères mieux aujourd'hui qu'hier? Oui, je préfère mieux. Tu préfères le Duxi d'aujourd'hui qu'hier? D'aujourd'hui, forcément. Oui, parce qu'entre-temps, j'en ai inspiré beaucoup. J'ai quand même développé plein de personnes. J'ai travaillé aussi sur les carrières de beaucoup de personnes en ce moment. Donc, on peut dire que je me préfère largement aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, Franck Kippé nous a dit que la hache de guerre a été enterrée. Il nous a dit que c'était un Matadougou. Pas seulement, mais il y a aussi un Matadougou quand même. Mais lui aussi, dis-donc. Discupe la femme avec... Avec le King. Alors, on te voit très peu collaborer avec des jeunes frères aujourd'hui qui, pourtant, ont du vent en coupe. Des jeunes frères que tu as vus venir, comme Loco, Mimi, Kameni. C'est quoi? Tu es imperméable aux collaborations? Ou alors, c'est eux qui doivent faire le pas vers toi? Non, non. Je pense que artistiquement parlant, j'ai besoin de ressentir quelque chose pour contacter quelqu'un, pour conseiller la personne. Je travaille avec beaucoup de jeunes. J'ai fait un film avec Chibambi, par exemple. Tu ressens un truc. Oui, quand je ressens le truc, je le fais. Je ne veux pas faire le truc parce que je vois plein de personnes faire plein de choses. Après, à un moment, on a l'impression que les autres, ça n'existe pas. Il y a peut-être énormément d'artistes, que ce soit Lidl, que ce soit Sisoul, que ce soit... Il y en a plein, des gens qui ne sont même pas connus, qui ont envie de visibilité, qui ont envie de prouver, de faire quelque chose, de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Je n'ai pas les stéréotypes aussi. Ah tiens, il y a Kameni qui a le bon pour... Allez, tout le monde va faire les vites avec Kameni. Mais dis d'ailleurs, quand Loco est sorti, quand on a découvert Loco, les gens faisaient le parallèle avec toi, que Loco, moi, ramène un R&B fraîche, un Jury fraîche et tout, Tuxy, Francky, puis qu'est-ce qu'ils deviennent et tout? Mais comment comparer la créature à son créateur, c'est incroyable. Les gens, vous savez, comment vous faites ça? Non, mais c'est ça, moi, vous faites ça comment? Je ne comprends pas, en fait. Je veux dire que beaucoup de gens, aujourd'hui, ils écoutent, donc ils ont l'impression de m'entendre chanter, de m'écouter chanter. Ceux qui connaissent la musique, ceux qui me suivent depuis et qui écoutent, je vais dire, je prends le même exemple tout bête. Let Go, Piano, Au revoir. Vous écoutez mon premier album sorti il y a plus de 10 ans. Seche tes larmes, Piano, Au revoir, Petite Plumi, machin. Je faisais ça depuis. Donc, ce qu'il se passe à maintenant, tout ce qu'on fait là maintenant, c'est les remixes de ce que j'ai fait depuis. Donc, je ne comprends pas comment on peut, enfin, c'est bizarre. Je pense que chacun a sa place. Chacun a sa place à arrêter de comparer les gens. Ou alors, si vous voulez réellement comparer, vous placez un micro, vous le mettez en face deux mois, et on chante. C'est cool. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque à la musique camerounaise en général ? Qu'est-ce qui manque au hip-hop camerounais en particulier ? Qu'est-ce que toi, si c'est que tu avais les pleins pouvoirs, qu'est-ce que tu pourrais retirer, qu'est-ce que tu pourrais rajouter ? Bon, j'aurais téléporté de Procabon déjà sur d'autres planètes. On laisse les hip-hopers, on essaie de travailler les choses, et puis on les ramène. Non, mais la vérité, c'est que déjà, je ferais 10 salles de spectacles de 300 à 600 en place, dans les 10 progrès. Parce qu'aujourd'hui, même si tu sors le meilleur album du monde, c'est difficile de faire une journée. Parce qu'il n'y a pas de salles. Est-ce que tu peux reprendre le canal Olympia ? C'est trop cher ! Il faut qu'on ait la possibilité aujourd'hui que même avec un petit budget, toi qui essaie de t'en sortir, que tu puisses dire, tu peux faire un média, tu peux faire un petit tour avec, tu peux faire un tour de 10 salles, dans les 10 salles locales, au moins tu sais que tu peux rentrer dans tes frais et tout ça. Parce que c'est aussi ça le truc. Un gars réfléchit, je sors mon album aujourd'hui, qui a été charme et ça. Si je ne suis pas chez Universal, si je ne suis pas chez Intel, ou s'il n'y a pas un narcotrafiquant qui m'a donné 20 millions, que je booste ma promo, comment je fais ? Il y a aussi ça qui décourage les gens. C'est pour ça que je parlais, il y a beaucoup de projets qui sont encore dans les structures. Alors que la vérité, c'est que si on a des salles de spectacle, si les jeunes aussi osent, parce que c'est en osant que les choses se passent, parce que le fait de rester inerte à la maison ou au studio, apprendre des chansons et avoir peur de les sortir, en fait, il ne se passe rien dans ta vie. Autant mieux essayer de sortir quelque chose, et que les gens te cochent, qui a un retour favorable ou non, ça te permet de t'améliorer. Ça te permet de t'améliorer et de continuer à penser. Super, alors on va sortir de ce programme avec ton actualité. Il y a un tout dernier hit qui est dehors. D'ailleurs, j'ai sorti de ta zone de confort. Exact. Et il y a un autre featuring avec... Il n'y a pas des salles. Ah, ok. On se dit quand même tout ici. Oui, non, vas-y, lâche l'info. Avec Mix Premier qui arrive aussi. Oui, exactement. Ah, on est là, on essaie toujours de faire des choses. On essaie de grandir, de s'exporter aussi, de conquérir de nouveaux marchés, surtout l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Donc, voilà, c'est maintenant que ça commence. Les mêmes réseaux sociaux, tu es resté. Pareil, je ne change pas, frère. Je ne change pas. Pour t'avoir, c'est toujours le même numéro. Le même numéro, c'est Duxy Artist sur Facebook, Duxy Officiel sur Instagram, et puis le nouveau numéro, voilà. Qui s'affiche en bas de l'écran. J'aime bien faire ça, même s'il n'y a pas de numéro. C'est qui s'affiche en bas de l'écran. Merci en tout cas, Duxy, d'être passé par ici. Merci à vous. Hey yo, ça dit quoi ? Aujourd'hui, nous vous proposons de kiffer un remix freestyle du titre « Ils ne savent pas de ténor » by Dashor, du label Chambre Noire. Check ça ! Yeah, c'est toujours les ténorbes qui font le plus de bruit. Il est sympa, les gars ont les têtes grilles. L'école primaire, on n'a jamais fini. Trop de maîtresse, mais on maîtrise. Souvent quand j'rape, y'en a qui se déshabille. J'ai une fan base, un UIDIS. Même sans craindre les ongpères, les gars vont me suivre. Pas sur 1xbet, mais les gars sont moins mises. J'ai investi dans la porcherie avant d'acheter une porche à ma chérie. Hé, il n'est mis nombreux, mais les amis se multiplient. Les gars, par chez le voisin, on dit que c'est la triche chérie. Je ne regarde pas autrui. Qu'est-ce à exprès, personne ne me pêche. Fais ce qu'il fait, bien évidemment que tu le pêches. C'est que j'ai saigné beaucoup de rappeurs sur le trône. Comme les maris dans la une, qui a ma location perd. Ils croient qu'ils me nôtent. Et tout ferait, c'est drôle. Ils ne savent pas d'où je viens, mais peu le temps de savoir où je vais. Même si j'indique le chemin en essayant de me suivre, ils vont se perdre, bro. La route de le succès est semée dans le bus. J'arriverai en hélico. Le coronavirus, je suis plus de blanc. Il commence à accepter ma couleur de peau. Le succès, c'est une blanche qui veut que nous fassions des métisses. Ils ne savent pas de quoi on est capable. C'est pour ça qu'ils concernent, ils me disent. Encore une ultrason, comme si j'ai appris à raflécher les baleines. Je suis toujours excité de begin mes journées, mon way. Voilà, c'était de quoi vous mettre bien. Retrouvons Fidjil pour la conclusion du programme. Ils sont là, ils parlent, mais qu'aux défauts de fesses. Trop parlé, c'est mal à dire. Il donne ces bavards. Les gars, tu as pas changé, toi tu joues une grande gueule et tout. Toujours, frère. Toujours, toujours. Tu dis toujours ce que je pense. C'est peut-être pour ça que... Merci en tout cas d'être passé par ici. Et puis on attend des projets, frère. Oui, vocal, vocal, vocal. Merci donc à tous et à chacun. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Envoyez-nous, enfin, écrivez-nous via WhatsApp ou encore... Ou encore envoyez-le un très sympathique mail via l'adresse mail qui s'affiche pour part de votre petit écran. Prochain rendez-vous dans les prochains jours. Prenez soin de vous pour nous. Ciao, ciao, bye, bye.